Pour les entreprises, les bénéfices de l'apprentissage, c'est d'avoir un jeune qu'elle va pouvoir former à ses méthodes de travail, qu'elle va pouvoir accompagner dans son parcours de formation. Un jeune qui vient dans notre centre de formation pour faire un contrat d'apprentissage, on va d'abord l'accompagner dans la rédaction de son CV d'une lettre de motivation. On va essayer de faire matcher le candidat en fonction de sa formation, en fonction de son profil, son âge ou de ses compétences, avec les besoins de l'entreprise. Et donc après, on va aider l'entreprise dans son choix, jusqu'à la finalisation du contrat, on va l'aider à faire le contrat de travail qui est un CERFA, les conventions, etc. Aujourd'hui, il y a un avantage aussi financier, car grâce au plan de relance de l'apprentissage, le gouvernement a pu mettre en place des aides financières pour les entreprises qui recrutent des apprentis. Dans tous les secteurs d'activité, il est possible de faire de l'apprentissage, on peut faire de l'apprentissage du niveau CAP au niveau Bac plus 5. Donc un jeune peut vraiment, tout au long de sa formation initiale, la faire en apprentissage. Aujourd'hui, il y a une aide que le gouvernement a mis en place, qui va entre 5 000 et 8 000 euros par apprenti, en fonction de son âge et de sa formation, ce qui peut permettre à une entreprise de finalement avoir un coût quasi nul pour le recrutement d'un apprenti en termes de rémunération. Ça fait déjà quelques années que, même en tant que directrice, que j'embauchais des alternants. J'ai toujours travaillé avec des alternants, parce que je trouve que c'est la meilleure expérience pour apprendre la réalité du monde du travail. J'ai dû embaucher une dizaine d'alternants depuis mon début de carrière, et cette année donc, dans le cadre de mon ouverture de restaurant, j'ai embauché deux alternants pour les faire évoluer sur des postes de responsables par la suite. C'est vraiment un échange donnant-donnant entre employeurs et étudiants. Je pense que c'est ça qu'il faut prendre conscience, c'est que de notre côté, nous aussi, on prend un risque en misant sur eux, en se disant que pendant deux ans, on va les avoir avec nous, mais on va aussi leur donner le meilleur de nous-mêmes pour faire d'eux les futurs dirigeants de demain, les futurs managers de demain. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent à ça, il faut savoir que, moi spécialement, je me suis arrêtée au BTS au niveau des études, et c'est vraiment cette expérience professionnelle que j'ai eue à côté chez QUIC qui m'a permis de grandir et de pouvoir prendre ma propre entreprise aujourd'hui.